Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Thierry Braillard pour le groupe RRDP. Vous avez 10 minutes Monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. Une fois de plus, nous sommes amenés à examiner un projet de loi de finances en deuxième lecture, après que le Sénat l'ait rejeté. Le texte sur lequel nous nous prononçons est donc celui que nous avons adopté la semaine dernière. Par conséquent, les changements apportés au projet de loi de finances rectificatives pour 2013 depuis cette date sont pour le moins minimes. Néanmoins, les députés radicaux de gauche et à part entrée vous apporteront et vous apportent leur entier soutien. Je soulignerai le travail législatif qui a été réalisé en première lecture. Celui-ci a permis d'affiner plusieurs dispositions et en particulier celles relatives aux nouveaux contrats d'assurance vie et aux conditions de leur transfert. Trop souvent, les nouvelles mesures inscrites dans les projets de loi sont discutées dans la précipitation. Ce n'est pas le cas de l'évolution des contrats d'assurance vie qui a donné lieu à un réel travail en amont par notre Assemblée. Les produits euro-croissance favoriseront l'investissement dans les unités de compte. Les contrats investis dans les PME et l'économie sociale et solidaire bénéficieront d'un abattement fiscal qui n'est pas négligeable. Nous saluons également l'augmentation du plafond d'un endroit livré d'épargne populaire. Jusqu'ici, pour y avoir droit, les ménages devaient payer, me semble-t-il, moins de 769 euros d'impôt sur le revenu. Ce seuil sera désormais fixé à 800 euros. Par ailleurs, les grandes entreprises sont incitées à investir dans les PME innovantes au moyen d'un amortissement exceptionnel. Les garanties apportées aux entreprises exportatrices au chantier naval sont étendues. La reprise d'entreprise par les salariés au travers de SCOP est encouragée. Enfin, quelques mesures de simplification sont proposées. On est loin de tout ce qui peut être fait en termes de simplification et de dématérialisation des démarches administratives, mais c'est un début et cela va dans la bonne direction. Voilà pour les principales mesures inscrites dans ce projet de loi de finances rectificatif. Vous me permettrez, M. le ministre, d'évoquer deux amendements au projet de loi de finances pour 2014 qui me tiennent à cœur, vous me voyez venir, et que notre collègue Annick Girardin a défendu avec brio. Ces deux amendements portaient sur l'article 9, c'est-à-dire celui instaurant la taxe à 75%. Le premier amendement, adopté dans un premier temps, visait à ce que les clubs sportifs qui participent aux compétitions françaises acquittent également cette taxe. Ceci afin de préserver, et vous l'avez rappelé, je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi, l'équité entre les compétiteurs qui est un principe fondamental dans le sport. Même si une solution venait à être trouvée entre l'AS Monaco, club qui était particulièrement visé, et la Ligue nationale de football, la compensation financière sera versée à la Ligue, et non à l'État. Or, c'est à l'État que doit revenir le produit de cette taxe. Par exemple, les recettes fiscales engendrées qui s'élèvent à plusieurs millions d'euros pourraient alimenter le Centre National pour le Développement du Sport, le CNDS, qui promet le sport pour le plus grand nombre. Et qui est aujourd'hui en déficit. Vous avez fait part, M. le Ministre, de votre souhait de trouver une solution. Il serait bien que des propositions concrètes soient présentées, très rapidement, car la taxe, elle, s'appliquera dans deux semaines. Notre amendement adopté jeudi soir a fait l'objet d'une deuxième délibération vendredi après-midi, à la demande du gouvernement. Le recours à une deuxième délibération est contestable, surtout lorsque l'amendement en question a été adopté à l'unanimité en première délibération. et votre argument, M. le Ministre, reposait sur le risque d'inconstitutionnalité que faisait supporter cet amendement à l'ensemble de l'article 9, en reconnaissant quand même les faiblesses juridiques de cette taxe à 75%. L'une de ces faiblesses, c'est également la rétroactivité. Et justement, nous proposons un amendement qui visait à appliquer cette taxe, non pas dès 2013, mais à partir de 2014, une fois la loi promulguée. Vous avez rejeté cet amendement alors qu'il aurait consolidé le dispositif, nous semble-t-il. D'une part, il aurait sécurisé juridiquement l'article. D'autre part, même si elle est validée par le Conseil constitutionnel, la petite rétroactivité en matière fiscale doit être maniée avec parcimonie. Alors que le débat autour de la fiscalité s'est crispé dans notre pays, je crois qu'il faut cesser d'adopter continuellement des dispositifs qui sont rétroactifs. Ce qui est permis par notre Constitution n'est pas nécessairement juste. Ce qui est juridiquement valide n'est pas nécessairement accepté. C'est un débat important et les radicaux de gauche plaident en faveur d'une certitude fiscale afin d'éviter aux sociétés qui mettent en place généralement un budget prévisionnel de se voir imposées, au sens propre comme au sens figuré, sans avoir pu anticiper toute nouvelle taxation. En rejetant nos deux amendements, vous avez affaibli la taxe à 75% tant dans ses bases juridiques que dans son acceptation. Mais revenons-en aux aspects budgétaires de ce collectif. En 2013, la dynamique de réduction des déficits a été renforcée. Tous les indicateurs le montrent. Le déficit public continue de baisser. De 5,3% en 2011 et 4,9% en 2012. Il devrait être de 4,1% à la fin de l'année. Incontestablement, nous sommes sur le bon chemin. J'écoutais mon collègue de Courson tout à l'heure, avec des chiffres, parler du chemin et dire que, quelque part, il estimait que nous étions sur le mauvais chemin. Si, pour lui, le bon chemin, c'était celui emprunté par M. Sarkozy d'augmenter les déficits, je préfère, et les radicaux de gauche préféraient être sur le chemin initié par le gouvernement, M. le ministre, qui est, lui, de réduire les déficits. Malgré une forte baisse des recettes fiscales, vous savez, les chiffres, malheureusement, parlent d'eux-mêmes. Et en dehors de tous les aspects et effets de manche, la réalité des chiffres est là. Oui, le déficit public baisse depuis que nous sommes au pouvoir. Malgré une forte baisse des recettes fiscales dues à une moindre croissance, cet objectif de réduction de déficit sera atteint grâce à une maîtrise des dépenses de l'État. Et même en prenant en compte les dépenses exceptionnelles, elles seraient inférieures de plus d'un milliard d'euros par rapport à ce qui était prévu au PLF 2013. Le budget de l'État était strictement contrôlé. Le solde budgétaire serait de 72 milliards d'euros en 2013, mais c'est beaucoup moins que le niveau de 2013, qui était alors de 87 milliards d'euros. En revanche, c'est plus que les 62 milliards d'euros prévus en loi de finances initiale. Ainsi, les objectifs assignés ne pourront être pleinement atteints. Ceci n'est pas dû à l'évolution des dépenses de l'État. Ce qui a manqué en 2013, nous le savons tous, ce sont les recettes fiscales. Les moindres recettes fiscales à hauteur de 11 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale sont source de questionnement. Contrairement à l'opposition, nous ne croyons pas que l'augmentation des prélèvements obligatoires tue l'impôt. Nous non plus. Les phénomènes économiques sont complexes et c'est faire preuve de beaucoup de simplicité. En plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, à la tribune, quand on est dans l'opposition, il est facile de dire que l'impôt tue l'impôt. Je rappellerai quand même que c'est plus de 40 nouvelles impositions qui ont été votées entre 2007 et 2012. Mais il me semble que, comme le disait un ancien président de la République, je pense à Vélérégis Cardestin, nous sommes entrés aujourd'hui dans des temps sans mémoire. Toutefois, le principal facteur est connu. C'est le manque de croissance. La prévision initiale était de 0,8% de croissance. Finalement, elle devrait être de 0,1-0,2% après une croissance nulle en 2012. C'est évidemment peu, trop peu. Et cela confirme que la croissance est désormais l'enjeu absolu devant la maîtrise des dépenses publiques. Pour conclure, le crédit d'impôt compétitivité emploi était la mesure phare du gouvernement pour notamment recréer de la croissance. A cela devrait s'ajouter une remise à plat de la fiscalité que notre groupe a souhaité réclamer de nombreuses reprises. Mais depuis un an, la stratégie de croissance semble avant tout basée sur la fiscalité. C'est évidemment utile. Est-ce suffisant ? Il ne faudrait pas que le débat sur la fiscalité nous aveugle. Baser toute la politique de croissance sur la seule question de la fiscalité serait, nous semble-t-il, une erreur. La France connaît un grand nombre d'obstacles et de rigidité qui ne sauront à être résolus par la fiscalité. Le débat fiscal ne doit pas évincer les enjeux majeurs, à savoir la croissance et l'emploi. Déjà, on voit que les effets du CICE sur l'emploi donnent lieu à controverse. Aussi bien le Haut Conseil des Finances Publiques que la Commission Européenne considèrent que les effets du CICE prévus par le gouvernement sont surestimés. D'ailleurs, n'assiste-t-on pas à une certaine contradiction quant à la diminution du coût du travail en France ? Ces partisans poussent la France à diminuer le coût du travail pour augmenter l'emploi. Mais une fois ces dispositions prises, elles prévoient que les effets en termes d'emploi soient modestes. C'est tout à fait paradoxal. Pour conclure, la baisse du déficit public était la priorité en 2013. Elle a été réelle et le collectif budgétaire permet de la consolider. Le groupe des radicaux de gauche et apparentés votera donc son adoption. Mais ce qui a manqué, c'est la croissance. La priorité en 2014 devra donc être la reprise économique. La remise à plat de la fiscalité s'avère indispensable. Mais elle ne doit pas être exclusive. Elle ne doit pas évancer les enjeux majeurs, à savoir la croissance et l'emploi. Je vous remercie.